Le jus de pastèque à la rose, une recette anti-gaspi. Si vous avez acheté par erreur une pastèque pas assez mûre, ne jetez pas la chair de ce fruit un peu fade. Avec l'aide d'un robot blender et de quelques ingrédients courants, il est possible de le transformer en une délicieuse boisson rafraîchissante. Nous vous proposons de découvrir la recette du jus de pastèque à la rose. Ingrédients Voici les ingrédients nécessaires pour préparer du jus de pastèque à la rose pour 4 personnes. 3 quarts de pastèque 2 cuillères à soupe de miel 2 cuillères à soupe d'eau de rose à noter. Pour cette recette, comme pour toutes les recettes de boissons ou desserts parfumés avec de l'eau de rose, vous devez absolument utiliser une eau de rose bio de qualité alimentaire. Attention à ne pas utiliser certains produits à usage cosmétique qui contiennent des additifs comme de l'alcool. Découpe de la pastèque La préparation du jus de pastèque à la rose est très simple. Le jus de pastèque bien frais est une boisson désaltérante que j'ai découverte lors d'un voyage en Malaisie et que j'aime préparer en été. La première étape consiste à découper votre pastèque en tranches. Enlevez la peau puis détaillez la chair de la pastèque en cubes. Si vous avez acheté une pastèque sans pépins, vous n'avez rien d'autre à faire. Dans le cas contraire, ôtez un maximum de pépins avant de passer la chair du fruit au robot blender. Mélange des ingrédients Dans le bol de votre robot blender, mélangez les cubes de pastèque avec 2 cuillères à soupe d'eau de rose bio et 2 cuillères à soupe de miel liquide. Pour préparer ce jus de pastèque à la rose, je vous conseille d'utiliser un miel à la saveur douce comme du miel d'acacia ou du miel toute fleur. Si vous n'aimez pas les boissons trop sucrées, vous pouvez réduire la quantité de miel. D'ailleurs, si vous avez trouvé une pastèque suffisamment mûre, vous n'avez pas besoin d'ajouter de miel ou d'autres ingrédients sucrants dans cette recette. En ce qui me concerne, j'ai ajouté du miel pour compenser la saveur fade d'une pastèque pas très bonne. Lorsque vous préparez ce type de jus, pensez à goûter le fruit et à adapter la quantité de miel au degré de maturité de votre pastèque. L'ajout d'eau de rose est une autre astuce qui permet d'arrondir le goût un peu vert des pastèques qui manquent de maturité. Préparation du jus de pastèque Une fois que tous les ingrédients sont prêts et mélangés dans le bol du robot, il ne vous reste plus qu'à les mixer. L'utilisation d'un robot blender est préférable pour obtenir la bonne texture, comme sur la photo ci-dessous. Mixez pendant 1 à 2 minutes en faisant des pauses toutes les 30 secondes pour ménager le moteur de votre robot, jusqu'à ce que vous obteniez une texture de smoothie bien mousseuse. Quand votre jus est prêt, placez-le au moins 30 minutes au réfrigérateur afin de le servir très frais. Je vous conseille aussi de le préparer le jour même et de le consommer rapidement pour profiter de son goût et de ses vertus.